Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la tarot reading. Donc aujourd'hui je voudrais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque balance pour la période du 8 au... du 8 encore... du 8 au 14 octobre 2020, ok? On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo afin de pouvoir réserver votre guidance. C'est ma dernière vidéo. C'est ma dernière vidéo bébé. Je suis trop contente. J'ai les larmes aux yeux, les émotions. Oh non, attendez. Trop pressée d'aller me coucher pour dormir. C'est que là... Oh non, 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 non... Balancer... Vous voyez le chillon là. Balancer ça là-bas. Balancer tout cela. Là-bas. Et me coucher, dormir. C'est Dieu qui est grand. Ouh! Ok, bref. Cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables. Si jamais je ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Voyons ce qui se passe ici avec les balances. Les balances, non? Yeah. All right, angels, please give me a reading for my Libras, please. Thank you so much. And angels, please give me a reading for my Libras, from October 8th through the 7th of the 14th. Ouh! Les balances. Les balances. Oui, c'est dans une partie. Donc, je ne sais pas si c'est vous, si c'est votre partenaire. I'm like, what happened? What happened? Il commence par moi, je vous m'en vais. Puis, c'est dans une partie. Non, je ne sais pas ce qu'il se passe, mais on a ici quelqu'un qui se sent trahi, poignardé dans le dos. I don't get it. Parce que pour les autres, on va se voir que ce n'est pas votre énergie, mais que c'est l'énergie de quelqu'un qui est autour de vous. C'est peut-être l'énergie de votre rival, c'est peut-être l'énergie de votre partenaire. Bon, on a ici quelqu'un qui se sent trahi. Abbasudi. Tous les mots qui sont lourds, là. Hein? Que je ne peux pas dire dans ma dernière vidéo, là. Qu'est-ce que c'est ça comme ça? Je perds le temps pour venir, pour sortir tous les mots de Molière. Je vous dis que là, moi, je ne vais pas dormir. OK? Mais encore une fois, j'ai plus l'impression que vous êtes spectateur de la fin d'une personne. Vous êtes ici spectateur de quelque chose qui est en train de se passer dans la vie de votre partenaire. Oui, c'est d'un partenaire où on a ici quelqu'un qui... Je vois ici quelqu'un qui est attaqué de tous les côtés. On a ici quelqu'un qui se fait attaquer dans un certain sens. On a ici quelqu'un qui se sent attaqué. Here. Oui, non, parce que vous voulez aussi probable que vous regardez quelqu'un de loin où vous avez l'impression d'assister au karma d'une personne. Vous avez ici l'impression d'assister à la fin d'une personne ou encore à la fin d'un problème. Oui, non, parce que vous voulez aussi probable que vous êtes ici dans une situation où vous avez carrément décidé d'avoir assez de courage pour confronter quelqu'un qui vous a fait mal, dire des vérités à quelqu'un qui vous a blessé, et ce pour d'autres. Si c'est carrément ici un ex qui, du jour au lendemain, décide de revenir vers vous pour vous raconter du n'importe quoi, du n'importe quoi. Soit vous faites comme moi, vous ne répondez pas, vous bloquez le numéro. Bloquer est mieux. Bloquer est mieux. Surtout si tu avais bloqué dans le passé et puis te débloques. Bloquer est mieux. Bon. Il est probable que, vous allez faire comme moi, il n'y aurait le message de quelqu'un ou encore bloquer une personne une bonne fois pour toute, like, no, goodbye. Ok? Ou encore, vous risquez ici de répondre à une personne et d'insulter une personne d'un certain sens afin de pouvoir vous venger. Alright? et bien, puis c'est un parti dans vous, j'ai vraiment l'impression que vous êtes ici en train d'assister au karma d'une personne. Et il y a probablement que, tout de suite, comment on dirait, mais j'ai l'impression que vous savourez chaque instant de douleur que quelqu'un subit. ça vous fait plaisir de voir ici quelqu'un souffrir, ça vous fait sourire d'écouter ou d'entendre ici les difficultés par lesquelles j'ai même envie de dire votre plus grand ennemi est en train de passer par. Parce que vous êtes en partenaires, vous êtes peut-être même pas votre partenaire, c'est peut-être un ennemi. Encore une fois, c'est peut-être une rivale. Mais pour d'autres, il est probable que c'est votre partenaire, votre ancien partenaire qui est aujourd'hui devenu un rival pour vous ou encore votre ennemi. Entre guillemets, il y a peut-être ici une certaine haine que vous avez à l'égard d'une personne qui n'est toujours pas partie. Et puis bon, vous savourez quelque chose que quelqu'un est en train de traverser dans un certain sens. pour une autre partie d'entre vous. Il est aussi probable que ce que vous êtes en train de savourer par contre, c'est le fait de voir une personne qui vous avait rejeté dans le passé. Essayez dans un certain sens de revenir vers vous, faire les efforts qu'il faut pour revenir vers vous, sachant très bien que, you know, vous, dans un certain sens, vous n'allez plus revenir avec lui, vous n'avez plus de sentiments pour lui. OK? Pour une autre partie d'entre vous, on est aussi ici dans une situation où par contre, il est aussi probable que vous vendez de l'illusion à quelqu'un, vous vendez de l'espoir à quelqu'un. On a ici quelqu'un qui vous envoie des messages, vous essayez peut-être de répondre quand vous faites croire à une personne que oui, les sentiments sont réciproques, etc. Alors qu'en fait, um, poum! Um, poum! Um, poum! Ça veut dire quoi? Moi, je ne sais pas. Alors qu'en fait, aucun sentiment n'est réciproque. Pauque face! Ça, vous êtes là, bâtons-vous, il est probable que vous êtes ici en train de jouer à, je ne sais pas, pour ceux qui regardaient les films brésiliens, la rubie, machin, il est probable que vous êtes ici en train de jouer à la rubie, ok? So, vous êtes en train de faire croire à quelqu'un que oui, il a une chance avec vous, alors qu'en fait, votre partenaire n'a quand même aucune chance. Et ça vous fait plaisir de voir ici quelqu'un se malmener pour essayer de vous séduire parce que vous savez très bien qu'à la fin, vous allez réellement vous venger en rejetant une personne à votre tour. Pour une autre partie dans vous, il est probable que, you know, tout ce que vous avez en tête actuellement, c'est la vengeance. Pour d'autres, il est probable par contre que vous ne faites pas réellement esprit de vous venger de votre partenaire dans un certain sens, mais, en fait, c'est les circonstances dans lesquelles vous vous retrouvez, disons même les circonstances dans lesquelles votre partenaire vous a mis qui vous poussent aujourd'hui à être dans cette ambiance-là où vous avez l'impression qu'il va se faire mal. C'est comme, mon ami, tu vas te faire mal. C'est mieux que tu pars déjà encore. Mais tu vas te faire mal. Bébé, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Bébé, appelle-moi par mon nom. Eh, Marc, moi aussi, je t'aime. Demain, pas au restaurant. Bien sûr. Pas au restaurant, demain, tout ce que tu veux, mon ami. Est-ce qu'on va être en team le même soir? Hein? I don't think so. Je pense pas. On verra. On verra. OK. Bye. Bye. T'oh! Le téléphone sonne encore. Allô? Oui, allô, c'est Eric. Oh, Eric, ça va? Tu sais que je t'aime? Oh, moi aussi, je t'aime. Tu aimes combien de personnes? Toi seule, tu as deux copains. Deux copines. Mais de toutes les manières, parmi les deux, on a un ex qui est de retour. OK? Soyez ce d'un part, c'est dans vous, il est donc probable que vous êtes ici à Zouar, dans une situation où on a quelqu'un qui est en train d'essayer de mettre les efforts qu'il faut pour essayer de vous séduire, les efforts qu'il faut pour essayer de réconcilier une relation qui est normalement pourrie, une relation qui n'a plus son sens. Et on a ici des anges qui me disent que vous avez une opportunité d'accepter de vous réconcilier avec quelqu'un et cette fois-ci de construire une base avec cette personne à moins que vous n'ayez pas pardonné ici quelqu'un et gagne. C'est peut-être ici quelqu'un que vous avez rencontré cette année, cette année, en 2020. OK. Donc, c'est peut-être un ex avec qui vous aviez déjà eu un instant de réconciliation ou encore il y avait carrément eu un semblant de réconciliation pendant cette année 2020 ou disons qu'il y avait une opportunité de se réconcilier puis après, on ne sait pas ce qui s'est passé, il a encore disparu. Il revient encore. C'est vrai que lui, il est comme une gyroïde. Quand ça va, à droite, il part. Quand ça va, à gauche, il part. Il est comme ça. Ah non, mais parce que les poulets sont bonnes. Tout ça. What the fuck you want me to do this shit? Voilà. Bref, je vais continuer cette lecture. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance, vous pouvez voir avec moi c'est le deuxième lien. On a les versos, les vierges et les taureaux. Bisous, bye.